Bonjour François Patria. Manuel Valls réunit ses proches ce soir. Vous le connaissez très bien Manuel Valls. On y reviendra. On dit qu'il pourrait annoncer ce soir même son soutien à Emmanuel Macron. Est-ce que vous l'espérez ? Je crois qu'il y a parmi les soutiens de Manuel Valls aujourd'hui deux camps. Ceux qui souhaitent rallier maintenant parce que je crois qu'ils ont compris qu'à la fois le programme, l'espoir, la crédibilité est éclatée d'Emmanuel Macron. Et puis ceux qui restent toujours, qui pensent qu'on aura besoin d'eux, qu'il faudra compter avec eux et qu'ils peuvent encore négocier, attendre le soir du premier tour. Moi, ce que je pense à titre personnel, c'est qu'on est à 26 jours du premier tour et que peut-être il est temps que chacun comprenne à la fois la réalité de l'enjeu et en plus faire un choix dès maintenant. Alors nous ne souhaitons pas, vous savez avec Emmanuel Macron, de ralliement collectif. Il ne peut pas y avoir de ralliement collectif sous condition. C'est-à-dire que les accords d'appareil, cet après-midi, Emmanuel Macron fera une conférence de presse pour dire comment il envisage sa majorité gouvernementale et sa façon de gouverner pour demain. Les ralliements se font sur des convictions et des convictions individuelles et en aucun cas sous une forme de chantage, quel qu'il soit, demain à un supien. Ça veut dire que si Emmanuel Valls décide de soutenir Emmanuel Macron, c'est une démarche personnelle. Il dit voilà, moi je le soutiens, je voterai pour lui, mais non pas je viens avec mes troupes rejoindre En Marche. Vous avez tout compris. C'est comme ça que nous l'entendons. Est-ce que vous pensez malgré tout que ce soir, Emmanuel Valls va dévoiler ses intentions ? Je pense qu'Emmanuel Valls continue à consulter ses amis, qu'ils sont parfois même très déchirés sur la stratégie et que je ne pense pas qu'il y ait de décision ce soir dans ce domaine. Je pense qu'au fur et à mesure, les fêtes, la montée en puissance, la crédibilité d'Emmanuel Macron à travers ses propositions entraîneront de plus en plus de gens à nous rejoindre. Mais ce sont des gens à la fois de gauche et de droite. Parce que vous avez vu qu'en début de semaine, il y a un certain nombre de sédateurs UDI qui individuellement viendront eux aussi rejoindre Emmanuel Macron. Alors justement, est-ce qu'au fond, le problème d'Emmanuel Macron aujourd'hui, ce n'est pas qu'il est trop soutenu ? Quand on voit des personnalités qui vont de Robert-Rue à Alain Madelin en passant par Philippe Douste-Blazy ou Dominique Perben, pour les deux derniers, deux anciens ministres de Jacques Chirac, on se demande quand même comment chacun peut y trouver son compte. C'est quoi finalement ? C'est l'auberge espagnole ? D'abord, vous avez compris que ces soutiens sont des soutiens de qualité individuelle, mais qui portent sur le programme. Il n'y a pas de ralliement et que la plupart de ces gens ne sont candidats à rien. Donc il ne s'agit pas d'un retour. Demain, il n'y a pas de leur part, si vous voulez, une ambition personnelle. Robert-Rue n'est plus candidat à rien. Mais est-ce que vous comprenez quand même qu'il soit difficile de comprendre que Robert-Rue s'y retrouve et qu'Alain Madelin s'y retrouve ? Vous savez, le progrès, ça existe dans les deux camps. Le progressisme, ça existe dans les deux camps. Quand il y a telle ou telle mesure qui peut attirer beaucoup de gens, je veux dire, quand on dit en matière de culture, en matière d'école, en matière d'économie, en matière d'entreprise, en matière de solidarité, de protection, il y a des mesures qui, de droite comme de gauche, peuvent obtenir l'adhésion. Vous savez, les Français ne se lèvent pas le matin en se disant « Est-ce que je vais passer une bonne journée de gauche ou une bonne journée de droite ? » Ils espèrent qu'ils vont passer une bonne journée. Voilà. Les principaux candidats, comme on dit, ont tous une proposition forte, une proposition maîtresse. Les 500 000 fonctionnaires de moins pour François Fillon, le référendum sur l'Union Européenne pour Marine Le Pen, la 6e République pour Jean-Luc Mélenchon, le revenu universel pour Benoît Hamon. Quelle est la mesure maîtresse d'Emmanuel Macron ? Il y en a de crédits parmi ces propositions majeures. Dites-moi, est-ce que le revenu universel est crédible ? Non. Est-ce que la sortie de l'Europe est crédible ? Je l'espère. Non. Est-ce que 500 000 fonctionnaires de moins, c'est crédible ? Non. Emmanuel Macron, la 6e République, non plus. Pas pour l'instant. Il y aura des modifications de la Constitution selon ce qu'a dit Emmanuel Macron. Mais ce qui fait la crédibilité, ce n'est pas une mesure. C'est les six ambitions pour la France que, dans le début de son programme, a développé Emmanuel Macron. Alors je pourrais vous en citer une aujourd'hui. Même si ça ne fait pas l'unanimité chez les maires, et je connais bien les maires ruraux en particulier, c'est la taxe d'habitation. Voilà une mesure qui, 80% des Français, demain, seront exonérés de la taxe d'habitation. Ça, c'est une mesure pour le pouvoir d'achat. Parce que c'est très injuste et que c'est cher. Donc c'est un pragmatique, d'abord. Pas de mesure emblématique, mais du pragmatisme. Non. Ce qui caractérise Emmanuel Macron, c'est deux choses. Un, sa vision. Moi, je considère qu'Emmanuel Macron est le seul qui, aujourd'hui, voit le monde tel qu'il est, avec les solutions pour demain, alors que d'autres voient toujours le monde tel qu'il a été, avec de vieilles solutions d'hier. Alors, depuis des semaines maintenant, Emmanuel Macron est donné à touche-touche avec Marine Le Pen, au premier tour de la présidentielle. Dans l'année dernière, son âge était à 24%, elle à 25%, il était avant-hier à 26%, elle à 25%. Mais près d'un électeur sur deux qui déclare aujourd'hui avoir l'intention de voter Emmanuel Macron n'est pas sûr de son choix. Est-ce qu'on est conscient, dans l'équipe d'Emmanuel Macron, est-ce que lui-même est conscient que tout cela expose finalement à de grosses surprises éventuelles ? Première chose, notre ambition, c'est d'être devant Marine Le Pen. Ce n'est pas une élection par défaut. Nous voulons une élection de conviction qui tranche bien, qu'il y ait une volonté républicaine à la fois d'égalité, de fraternité qui existe et que c'est le projet que nous défendons. Un vrai projet européen. En second lieu, c'est à la fois la vision qu'a Emmanuel Macron et en troisième lieu le personnage lui-même. Je crois que si effectivement il n'y a encore pas que 60% des Français qui ont fixé leur choix, on sait bien que beaucoup de Français se décident dans les deux derniers jours. Ça c'est clair. Mais on me dit qu'il y a une plus grande fixation des voix sur d'autres candidats à l'extrême droite et à droite aujourd'hui. Oui, très net chez Marine Le Pen, qui a ce qu'on appelle le socle le plus solide. Je pense qu'aujourd'hui, le taux de fixation des voix autour d'Emmanuel Macron est supérieur à ce que vous dites, qu'il était de 35% il y a trois semaines et qu'il est aujourd'hui plus de 50%. Oui, 52-53, donc c'est près d'un sur deux. Et bien chaque meeting, chaque réunion, chaque déclaration, il y a de grandes émissions pour Emmanuel Macron encore en perspective, verront ce socle et on devrait atteindre les 65-70% avant la dernière semaine. Vous disiez que vous souhaitez un vote pour, un vote d'adhésion, mais est-ce qu'en vérité aujourd'hui, une bonne partie, et on pourrait reprendre certains des noms qu'on évoquait tout à l'heure, une bonne partie des soutiens d'Emmanuel Macron ne sont pas motivés d'abord, et même essentiellement par l'idée de faire barrage à Marine Le Pen ? Moi, je pense que ce n'est pas un bon argument. Même si je crois qu'effectivement, Emmanuel Macron est le meilleur rempart contre Marine Le Pen demain. Mais moi, ce n'est pas l'argument que je développe chaque soir dans les réunions que je conduis à travers la France. Je pense que le meilleur argument, c'est de dire qu'Emmanuel Macron est le meilleur candidat, qu'il ait le meilleur projet et qu'il ait le meilleur espoir pour la France. — Six cadres des Républicains demandent l'ouverture d'une enquête après les accusations de François Fillon sur l'existence d'un cabinet noir. Au-delà des questions morales, ce scénario d'un cabinet noir, il vous paraît imaginable ? Non, je pense que c'est partie d'une tactique du bouc émissaire, du cabinet noir, le gouvernement. C'est une tactique qu'ont employé tous les gens qui sont en grande difficulté par ailleurs. Vous savez que nous nous sommes toujours, nous, abstenus de porter tout jugement et tout commentaire sur ce qui peut arriver aux autres candidats. Nous nous fixons notre cap. Et c'est là. Bon, je pense que quand j'entends, je vois Christian Jacob ou d'autres, ou même aujourd'hui Bruno Retailleau se lancer dans une aventure comme celle-là, ça fera comme celle d'Anticor à l'égard d'Emmanuel Macron. On s'a vu, déclaration d'Anticor, et la haute autorité a dit, écoutez, circuler, il n'y a rien à voir, tout est vérifié. Et là encore, c'est pour faire diversion. Aujourd'hui, il y a des problèmes judiciaires pour le candidat de la droite. Il essaye de les dissimuler derrière une tactique, j'allais dire, des martyrs. Bon, c'est sa tactique, je pense que les Français ne sont pas dupes aujourd'hui. Sur un plan anecdotique, Emmanuel Macron est-il fâché avec la géographie ? Puisqu'il a parlé de l'île de Guyane, il avait parlé d'expatriés français en Guadeloupe, il avait placé Villeurbanne dans la banlieue de l'île, il a un problème avec la géographie ? Non, mais quand je vois le nombre de réunions qu'enchaîne Emmanuel Macron, le nombre de meetings qu'il fait, le nombre de rencontres qu'il fait aujourd'hui, avec toutes les paroles ciselées, j'apprécie chez Emmanuel Macron justement le précis de son vocabulaire, la qualité de ses mots, la qualité d'analyse. Bon, et là-bas, vous savez qu'on atterrit sur une île là-bas. Il est allé, Emmanuel Macron est allé en décembre en Guyane, il sait très bien que ce n'est pas une île, il était dans une île quand il en a parlé, on était dans les îles quand on en a parlé, les ultramarins sont souvent similaires des îles, voilà, ça peut être un absurde de langage, je pardonne bien à quelqu'un dont la fougue et la ténacité me séduisent. Merci François Patria, bonne journée. Merci à vous.